Pourquoi ce choix, et j'ai envie de dire en même temps que pourquoi ce choix, pouvoir accepter de faire ça ici aujourd'hui ? Parce qu'il y a deux questions dans la même. Pourquoi le lieu ? Pourquoi le thème ? Alors pourquoi ici, en fidélité à deux personnes ? En fidélité à Daniel, dont j'étais l'avocat dans les dernières années de sa vie. Et que j'ai accompagné en Amérique latine, que j'ai accompagné à New York, lorsqu'elle faisait ses discours enflammés en faveur des Kurdes. Juste une anecdote, je me souviens, devant un parterre de journalistes à l'ONU, elle était là toujours à la fois très ferme et en même temps timide, inquiète, et en même temps en dedans. Et elle répondait aux questions assez facilement. Et puis un journaliste turc lui pose une question en disant « Madame, est-ce que vous n'êtes pas finalement une complice du PKK ? » Et embarrassée, elle se tourne vers moi, elle me dit « William, répondez, répondez ». Et j'ai répondu à sa place dans des conditions d'improvisation qui m'ont valu de transformer mon visage en rouge carmin. Mais voilà, c'est grand souvenir. Et puis Jean-Pierre Tuchoy, grand ami depuis 25 ans, donc de fidélité. Et puis l'occasion évidemment de saluer Gilbert et de respirer l'air d'un territoire que je ne connaissais pas. Merci en tout cas d'être là. Plaisoyer pour une justice nationale. Si ça vous va, cher public, on va faire une intervention d'environ une trentaine de minutes. Et puis on se garde 10 minutes, un quart d'heure pour des questions-réponses, puisque c'est le propre de ces rencontres telles qu'on les a voulues, que ce soit un vrai échange. Et puis j'ai envie de dire, justement, cette proximité le permet. C'est des moments privilégiés. C'est à vous, maître. Merci bien. Ce matin, j'étais avec Raoni, qui est le grand chef iconique. J'ai rencontré à Bordeaux, un quart de la cause des populations autochtones. Il m'interrogeait sur le point de savoir pourquoi il n'y avait pas de juge international pour juger Bolsonaro. Et ça fait écho, évidemment, aux questions qui me sont posées par mes enfants, qui m'interrogent et qui me disent, mais c'est bien, papa, tu as fait poursuivre Pinochet, tu as fait condamner l'état de criminel. Mais quand est-ce que ceux qui mettent à feu et à sang la planète, ceux qui assassinent la biodiversité, ceux qui provoquent une aggravation terrible de l'effet de serre en toute impunité, est-ce qu'un jour, il y aura un juge international pour ces gens-là ? C'est ça, la question d'une très grande modernité. Et pour essayer de répondre à cette question, il faut peut-être faire un petit tour d'horizon rapide sur comment la justice pénale internationale s'est élaborée dans une première séquence. Alors, il y a une première tranche qui commence à la fin du 19e siècle. Et devant les atrocités qui commencent à être relayées, parce qu'il y a une presse, certes modeste, mais une opinion publique qui est en train de se structurer. Et donc, les premiers massacres, les premières terribles atrocités, la guerre de 1870, donnent l'intuition à Gustave Meunier, cofondateur de la Cour internationale de la Croix-Rouge, qu'un jour, une justice pénale internationale verra le jour. Et ensuite, il y a différentes conventions internationales qui vont être signées, notamment les conventions de la haie de 1899, 1907. C'est le conseiller du tsar, Nicolas II, d'ailleurs, qui a l'intuition qu'il faut légiférer le droit de la guerre, le jus in bellum, c'est-à-dire de dire que ce n'est pas parce qu'on fait la guerre qu'on peut faire n'importe quoi et que la fin justifie les moyens. Donc, c'est le premier cadre international qui esquisse l'idée que ceux qui guerrent roi peuvent être redevables. Évidemment, le grand coup d'accélérateur, c'est la Première Guerre mondiale qui fauche des dizaines de millions de gens, qui meurtrisse des populations tout entières. Et l'intuition vient, à ce moment-là, pas simplement de mettre à genoux financièrement l'Allemagne, mais de demander des comptes au Kaiser. Et donc, il y a la conférence de Versailles. Vous la connaissez. Il est envisagé son jugement. C'est les articles 227 à 230 du traité de Versailles. Et puis, c'est un manque de volonté politique. Ce n'était pas dans l'air du temps. En plus, il fout le camp aux Pays-Bas. A l'époque, il n'y avait pas d'extradition entre les pays. L'affaire en reste là. Si ce n'est que le traité de Sèvres esquisse aussi l'idée d'une justice internationale pour punir les victimes du premier grand génocide du XXe siècle, c'est-à-dire le génocide des Arméniens. Là aussi, manque de volonté politique, manque de soutien d'une société civile internationale qui ne fait que balbutier. Mais juste noter que le génocide arménien va faire surgir l'idée chez un homme qui s'appelle Raphaël Lemkin, dont l'histoire est racontée dans un superbe livre dont je vous conseille la lecture, d'un ami à moi qui est un grand avocat anglais qui s'appelle Philip Sands. Et Philip Sands, dans un livre qui s'appelle Retour à l'Henberg, raconte comment Raphaël Lemkin, grand intellectuel, juif, américain, a eu l'idée à partir des massacres des Arméniens. Pour la première fois, il a conceptualisé l'idée du génocide. Ensuite, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, le tribunal de Nuremberg, vous connaissez tout ça, le tribunal de Tokyo, qui quand même, pour la première fois, incarnait une forme de justice universelle, même si elle était hypothéquée par, évidemment, deux facteurs qui en affectaient la légitimité, d'une part la peine de mort et d'autre part le fait que c'était d'abord une justice de vainqueur. Mais enfin, c'est codifié à ce moment-là, un droit pénal international, les crimes contre l'humanité sont rentrés par la grande porte du tribunal de Nuremberg, et Raphaël Lemkin a perdu sa bataille intellectuelle, politique, avec un autre intellectuel américain qui s'appelait Lothar Pax. Ils ont bataillé jusqu'au bout, lui voulait qu'on fasse juger les nazis pour génocide, il a perdu cette bataille, car finalement, ils n'ont été jugés que du chef de crime contre l'humanité, mais à l'échelle de l'histoire, c'était évidemment le plus important. Ensuite, il y a une période de glaciation, jusqu'à la fin de la guerre froide, qui a rendu impossible que les travaux menés par des juristes à Genève fassent émerger, ce qui est déjà commencé à s'élaborer, c'est-à-dire l'idée d'une justice, mais là, à l'international, mais là, à la guerre froide, et l'universalisation d'une société civile internationale, de plus en plus pressante, de plus en plus professionnelle, et de plus en plus habile à utiliser aussi les médias internationaux, a fait rebondir cette idée qu'il fallait un juge universel pour juger les crimes internationaux, et ce qui a été un coup d'accélérateur, ce sont les images terribles des camps de personnes squelettiques en Bosnie, Herzégovine et en Serbie. Et là, Badinter, Truche, Pousse, ils gagnent la bataille et imposent l'accélération du tribunal pour l'Axioslavie. Ensuite, le génocide rwandais, le tribunal pour le Rwanda, fin 1994. Je ne vais pas faire un bilan, mais c'est la première fois que va s'élaborer une justice pénale internationale, une jurisprudence qui va s'universaliser. Un bilan évidemment mitigé, je vais vite sur ce bilan, parce qu'il y a 161 personnes qui ont été accusées d'avoir commis des atrocités pendant l'un et l'autre de ces conflits. Ils ont été jugés, ils ont été jugés au terme d'une procédure qui a été critiquée, parce que trop empruntes de la culture anglo-saxonne, d'autres trop longues, même si des grands juristes français ont essayé d'imposer un peu leur marque et de limiter le poids de cette procédure anglo-saxonne. Mais 24 ans après, on peut dire que ce bilan est à peu près convenable, même si parfois elle est critiquée. Moi j'étais en 1999 avec une équipe de juristes à la frontière de Monténégro et du Kosovo et on récupérait des gens qui avaient fui les villages et qui essaient d'échapper à la mort, parce que les escalons de la mort envoyés par Milosevic les poursuivaient. Les premières questions qu'ils nous ont posées, c'est est-ce qu'un jour le tribunal, où est le tribunal ? 1999, où est le tribunal ? Est-ce qu'il y aura un juge ? Mais ils avaient vu à la télévision, eux, les images du tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Donc c'était une démonstration assez émouvante, du fait que s'intériorisait l'idée qu'il pourrait ne pas y avoir d'impunité pour les escadrons de Milosevic qui ont provoqué autant d'atrocités à ce moment-là au Kosovo. Est-ce que les images du procès de Milosevic dans les bars de Sarajevo ont contribué aussi à pacifier la région ? La réponse est oui. Est-ce que ça a été suffisant pour réconcilier les peuples ? La réponse est non. Parce que le bilan est de ce point de vue-là terriblement contrasté. Les serbes considèrent qu'ils ont été trop jugés, les croates considèrent qu'ils ont été trop jugés. « Mais est-ce que la justice pénale internationale peut faire mieux que la justice nationale ? » Pas de raison d'espérer qu'elle fasse mieux. Il y a toujours des gens qui sont mécontents, des groupes et des communautés qui trouvent qu'on en fait trop ou pas assez. Et donc, l'accélération, c'est évidemment la Cour pénale internationale, aujourd'hui ratifiée par plus de 115 pays de la communauté internationale, jusqu'à deux-trois mots sur cette Cour pénale internationale. Elle patine. Elle subit des attaques idéologiques très lourdes. Le bilan est maigre. Seules trois personnes accusées. Béchir va échapper à toute condamnation. Les procureurs, semble-t-il, n'ont pas agi avec beaucoup de rigueur. Laurent Gbagbo vient d'être acquitté au terme d'un arrêt cinglant contre le bureau du procureur. Et par ailleurs, elle n'est pas suffisamment universelle. Et le fait qu'elle soit très africaine, évidemment, nourrit un procès mené par un certain nombre de despotes et de dictateurs africains qui ont beau jeu de dire, vous voyez bien, c'est un élo-colonialisme judiciaire. Une fois de plus, c'est les Africains qui s'en reprennent plein la gueule. Et c'est vrai qu'il y a des arguments pour nourrir cette querelle. Les arguments, ils tiennent au fait que la procureure, le 14 avril, a été désavouée par les juges. Elle voulait mener une enquête sur les crimes commis en Afghanistan. Par qui ? Les Américains, les Talibans et les Afghans. Et une enquête sur les prisons secrètes de la CIA. Interrogatoire musclé, wordboarding, torture en Pologne et en Roumanie. Et les juges ont dit non. Et les juges ont dit non pourquoi ? Il n'y avait pas d'intérêt de la justice pour le faire. Et un juriste ami à moi a dit, quand la justice par l'international dit qu'il n'y a pas d'intérêt pour la justice, c'est évidemment le cash-sex et l'habillage d'une décision politique. Et cette décision politique, elle est intervenue parce que les Américains exercent une pression folle sur ce tribunal. Ils font tout pour la saboter. Même si pendant la période d'Obama, ça s'est un tout petit peu calmé. Étant précisé, je termine là-dessus sur la campagne internationale, que ce sont les pays où les agents publics sont susceptibles d'avoir commis ou de commettre les pires crimes internationaux qui se moquent de la campagne internationale. Les Américains, la Russie, la Chine, les pays arabes, sauf la Jordanie qui est ratifiée et la Tunisie en raison du printemps arabe. Donc, la moitié de la population mondiale vit dans des pays qui font à bras d'honneur la campagne internationale. Alors, évidemment que ça encourage le révisionnisme, ça encourage le scepticisme et ça nourrit tous les propos débagogiques qu'on entend dans certaines capitales africaines. Mais enfin, il y a un droit pénal international qui s'est constitué. C'est un mouvement irréversible. Tout ça, à l'échelle de l'histoire, est quand même très neuf, très récent. Donc, il ne faut pas bouder non plus la constitution de cette justice pénale internationale, même si elle est insuffisante, et même si je fais partie de ceux qui espèrent un jour qu'elle sera universelle. Et pour être universelle, il faudrait quoi ? Pour être universelle, il faudrait une révision du statut des Nations Unies. Alors là, c'est évidemment une boîte de pandorge terrible, parce qu'il faut l'unanimité des membres permanents du Conseil de sécurité, c'est-à-dire la Russie et la Chine, qui ont bloqué sept fois la saisine de la Cour pénale internationale pour juger les crimes commis en Syrie. Et la Chine et la Russie se sont abstenus deux fois, s'agissant de la saisine de la Cour pénale internationale, parce que leurs intérêts politiques leur permettaient de se présenter comme finalement des grands pays humanistes, c'est la Libye et le Darfour, parce qu'ils ont trouvé quelques avantages finalement à s'abstenir et à permettre aux enquêtes de s'y dérouler. Et puis le principe de la Cour pénale internationale, vous le savez, c'est la subsidiarité. C'est l'inverse du tribunal pour l'Ax-Glo-Slavie et du tribunal pour le Randa, qui avait une compétence prépondérante. Donc principe de subsidiarité, qui est utilisé par exemple par Israël, la Palestine a ratifié, et Israël dit, mais comment, comment, vous ne pouvez pas estimer que les juges israéliens sont incapables de juger les crimes commis par Tzahal. Et bien bon, là, il y a une bataille politique, avec, vous imaginez, toutes les stratégies menées par les Américains pour torpiller toute possibilité d'enquête de la CPI sur les crimes commis dans les territoires occupés, et évidemment les crimes commis aussi par le Hamas et les terroristes, bien sûr. Si demain, et on y travaille, on saisit la Cour pénale internationale contre l'Italie, contre Salvini, et on dit, le fait, pour la marine italienne, de faire ce qu'on appelle le pushback, le pushback, c'est-à-dire de renvoyer ces pauvres naufragés dans les bras de ceux qui pratiquent la traite et la torture sur ces damnés de la terre, et les vouer à la torture ou une mort certaine, que va faire la Cour pénale internationale ? Elle va interroger l'Italie en disant, mais est-ce que vous avez les moyens et la capacité de juger des responsables publics à l'origine de cette tragédie ? C'est une bataille qui va venir. C'est une bataille possible, et nous y travaillons. Voilà. Et donc, on le voit, il y a quand même une progression vers une justice pénale internationale s'agissant des grands criminels de sang. Il y a un effet dissuasif de cette Cour qui est difficile à évaluer. Comme tous les effets dissuasifs, ce sont des comptabilités impossibles parce que c'est une comptabilité invisible. Mais il y a sans doute un effet dissuasif. C'est les Africains qui s'en prennent plein de figures. Pourquoi ? Parce que, comme la France, c'est le grand pays européen, voulait absolument un nombre de ratifications considérables. Ils ont été voir faire le tour de toutes les capitales africaines en disant, vous voulez du fric ? Vous voulez qu'on continue à vous soutenir ? Il y a d'autres raisons. Ratifier, ratifier, ratifier. Ensuite, comme un effet boomerang, c'est revenu évidemment dans la figure d'un certain nombre de dirigeants africains. Alors, ce sur quoi il faut s'interroger, c'est évidemment qu'est-ce qui fait que, et est-ce qu'on peut imaginer que la Cour pénale internationale ou une autre juridiction pourrait devenir demain le juge pénal international pour ceux qui saccagent l'environnement de façon massive, pour ceux qui sont à l'origine de grands systèmes de blanchiment qui déstabilisent l'économie réelle et donc notre pouvoir d'achat et notre portefeuille. Et pour essayer de répondre à cette question, il faut évidemment d'abord faire un certain nombre de constats. La justice pénale internationale, elle s'est imposée, à la fois parce qu'il y avait cette universalisation d'une indignation face au grand massacre fin du 19e siècle, 20e. Elle s'est imposée, s'agissant des mécanismes de compétence universelle, vous savez ces mécanismes qui font que des juges doivent arrêter les suspects quand ils passent sur leur territoire, la piraterie. Ensuite, évidemment, les grands criminels contre l'humanité, nous avons fait au bureau arrêter un certain nombre de Rwandais, mais avec des grandes difficultés parce qu'il y a toujours, évidemment, face aux besoins de morale maximale, une urgence de morale minimale qui est mise en route par les raisons d'Etat qui essayent souvent de torpiller ces procédures. Mais enfin, ce qui est important, c'est de constater que plus une infraction est perçue non pas comme un crime contre l'humanité mais comme un crime d'inhumanité ou en tous les cas une infraction qui nous met tous en péril collectivement, nous menace collectivement ou est perçue comme une espèce d'offense à la morale internationale. Plus le crime acquiert cette dimension de grand crime international, plus il s'approche de la porte d'une justice pénale internationale. Et depuis 20-30 ans, le monde entier se dit qu'il y a un compte à rebours qu'on est deux minutes avant minuit l'apocalypse et donc progressivement les grands crimes contre l'environnement ont été perçus comme des crimes internationaux qui devaient avoir une réponse internationale. Ça c'est un mouvement de l'esprit, c'est un mouvement intellectuel, c'est un mouvement juridique, c'est un mouvement philosophique et qui a conduit à des premiers balbutiements puisque la procureure de la Cour pénale internationale le 15 septembre 2016 a affirmé qu'il fallait, dans le cadre de la politique pénale de la CPI, s'occuper des grands ravages écologiques et s'occuper de la responsabilité des dirigeants d'entreprise. Alors, est-ce qu'elle va être suivie par son bureau, par les magistrats ? Rien n'est moins sûr. Mais elle a ouvert la porte. Elle a ouvert la porte, cette idée que la définition du crime contre l'humanité, attaque massive ou généralisée conduisant à la commission d'un certain nombre d'infractions, meurtres, mises en esclavage, viols, etc., en application de la politique d'un État ou d'une organisation, et bien que cette définition pouvait s'appliquer à la politique massive de déforestation au Brésil, à la politique d'incendie, d'incendiaire de Bolsonaro, peut-être demain, et évidemment à l'accaparement des terres et tout le cortège d'exactions, d'assassinats de militants que ça accompagne. Et donc, nous réfléchissons au sein de mon cabinet avec un certain nombre de juristes internationaux et de brésiliens à la faisabilité de la saisine de la Cour pénale internationale contre Bolsonaro. Et l'idée, évidemment, c'est de faire vite parce que l'urgence est maximale. Alors, est-ce que Bolsonaro, si la CPI était saisie, va immédiatement faire ce que le Burundi a fait en disant je me retire, je crache sur ma signature et je me retire de la Cour pénale internationale. C'est possible. Je vois qu'il faut que j'accélère. Et donc, c'est évidemment un entrebaillement et un entrebaillement qui peut peut-être en annoncer d'autres. par exemple, il y a un certain nombre de juristes dont je ne suis pas qui disent la grande corruption internationale doit être équivalente à des crimes contre l'humanité. C'est une énorme bêtise. Ça dilue le concept. C'est une insulte et un crachat pour ceux qui sont véritablement victimes de crimes contre l'humanité. Mais est-ce que la grande corruption internationale, quand on met en place un système de blanchiment massif qui déstabilise des pays ? On peut se poser la question de savoir si ça peut mériter un jour une réponse institutionnelle internationale. Mais ce saut épistémologique entre un crime éperçu comme un crime de nature universelle et internationale et c'est un crime qui, de ce fait, peut et doit recevoir une réponse institutionnelle internationale, c'est évidemment un saut très complexe. Les résistances sont massives et pourtant, et pourtant leur presse. Et pourtant, on peut considérer qu'au nom d'une forme de co-responsabilité qui est en train de se mutualiser entre tous les citoyens, quelle que soit leur position, leur grade et leur fonction, il y a évidemment une tyrannie absolue de l'urgence de trouver des instruments et des outils juridiques nouveaux pour rendre redevables ceux qui refusent de l'être, pour rendre responsables ceux qui refusent de l'être et qui, par leur politique, préparent pour nos enfants et nos petits-enfants éventuellement une humanité en feu. Donc, c'est la question, sans doute, une des questions les plus contemporaines qui soient. Et à cette question, évidemment, on est obligé de tempérer nos rêves utopiques, même s'il faut souhaiter, comme René Cassin, que l'utopie soit une vérité prématurée, parce qu'il y a eu l'irruption d'un nouveau crime qui est venu un peu relativiser cette urgence d'imaginer des nouveaux outils juridiques. C'est le terrorisme international. Et le terrorisme international a été extrêmement prédateur au sein des opinions publiques et au sein de la pensée juridique. Il a été non seulement prédateur, il est à l'origine de crimes internationaux, bien sûr. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent que Daesh pourrait répondre un jour de crimes contre l'humanité devant la compagnie internationale, mais au nom du principe de subsidiarité, les attentats du 13 novembre vont être jugés en France parce que la France est capable de le faire et a montré sa volonté de le faire. Mais enfin, il y a des pays où ça ne serait pas le cas. Et puis surtout, le grand terrorisme international a fabriqué, a été l'origine des pires crimes internationaux commis ces dernières années. Le théâtre de ces grands crimes, c'est aujourd'hui l'Irak, la Libye, la Syrie. La Syrie, 450 000 morts. Alors évidemment, il n'y a pas que le terrorisme international qui est responsable de ces morts. Mais l'impunité absolue des acteurs syriens est un affront absolu, terrible pour la justice internationale. Alors évidemment, face à la difficulté de juger ceux qui sont responsables de ces crimes et notamment les terroristes internationaux de Daesh, y compris donc des Français. Et moi, je suis l'avocat de mère et d'enfant dont j'essaie d'organiser le rapatriement de Syrie. M. Jean-Yves de Drian, un certain nombre de juristes, ont dit, ah, on va faire un tribunal spécial pour juger les djihadistes et donc les djihadistes français, anglais. Et donc, ça discute actuellement en Europe sur la constitution d'un tribunal spécial pour les djihadistes. Mais qu'est-ce qu'on va dire si on fait ce tribunal aux victimes des crimes contre l'humanité commis par Bachar Al-Assad ? Comment on va leur expliquer cette justice de deux points de mesure ? Donc on voit bien que le terrorisme a une dimension prédatrice. Il prévaut sur tous les autres. et il est tyrannique. Et cette tyrannie-là provoque évidemment toute une querelle des faits paradoxaux et qui rendent notre obligation à nous juristes d'être pédagogiques vis-à-vis des victimes de plus en plus complexes et de plus en plus difficiles. Alors, les conclusions de tout ça ne peuvent être évidemment que très contrastées. qu'est-ce que sera d'ici quelques années la compénie internationale si les grands populistes, parfois des grands malades mentaux, semblent aujourd'hui comme une gigantesque situation de malfaiteurs tenir la barre des principaux pays de la planète ? Évidemment, qu'elle risque progressivement d'être mise en miette et pourtant, elle n'a jamais été aussi nécessaire. Est-ce que des procédures contre Bolsonaro ou d'autres et peut-être ceux qui vont demain saccager la forêt congolaise, même si j'ai vu qu'il y avait un accord qui a été passé hier entre Sassou Nguesso et Macron et la France devrait aider Sassou Nguesso à sauver sa forêt tropicale ? Enfin, c'est une grande spécialité des kleptocrates de dire nous on sauve les singes, les chimpanzés pour faire oublier toute leur saloperie et le fait qu'ils pillent tous les deniers publics de leur pays. Ça, c'est devenu une nouvelle martagale. Je suis un grand protecteur de l'environnement et je le mets en avant comme une espèce de façade magnifique pour faire oublier que pour le reste, évidemment, je commets le pire. Ce ne sont pas les seuls d'ailleurs. Ce ne sont pas les seuls. Donc, il faut espérer que la société civile internationale se structure de mieux en mieux, se professionnalise, cesse des batailles de chapelles parfois un peu inutiles et qui endommagent l'action. Je fais partie de ceux qui considèrent que c'est parfois extrêmement fâcheux. Il faut souhaiter aussi qu'à jour un juge et ça serait aussi l'expression de l'avancée de cette justice pénale internationale tire des conséquences de cette grande convention de 2003 qui s'appelle la convention de Mérida et qui a contribué à ce que les pays du monde entier plus ou moins codifient l'obligation de poursuivre les grands auteurs de corruption internationale et dans cette convention il y a une disposition qui dit qu'il n'y a pas une fonction, un statut qui peut empêcher d'être responsable. Sous-entendu à la CPI pas d'immunité pour un chef d'Etat y compris lorsque les crimes sont commis en exercice qui a illustré le premier la mise en oeuvre de cette disposition tout à fait nouvelle Milozevic et ensuite Charles Taylor et ça c'est le tribunal du Sierra Leone et est-ce qu'un jour il y aura un Sassoon Guesso qui sera serré à la sortie de Roissy on lui passera les notes en disant mais c'est pas parce que vous êtes un chef d'Etat en exercice que vous pouvez opposer une quelconque immunité et bien avec certains juristes nous y travaillons mais gardez ça pour vous non je rigole je pense qu'ils sentent bien que ce jour va peut-être venir mais nous en sommes encore sans doute assez loin voilà merci donc moi je fais partie de ceux qui considèrent un joli proverbe russe qui dit que que les optimistes sont des pessimistes éclairés ou si vous préférez l'aphorisme de René Char qui dit l'impossible nous ne l'atteignons jamais mais fort heureusement c'est une lanterne parce que tant que ça soit une lanterne merci beaucoup on vous applaudit évidemment parce que les démonstrations étaient parfaites la conclusion coupe presque la question que j'ai préparée sur cette force qui vous habite et cette volonté d'avancer sans revenir très longtemps et trop longtemps dans l'histoire on parlait tout à l'heure de cette période de la guerre froide qui a été une période de glaciation pour cette cause est-ce qu'aujourd'hui justement quand on a le président du Brésil quand on a le président actuel des Etats-Unis on n'a quand même pas cet optimisme ou ce pessimisme éclairé qui en prend un petit coup pour se dire quand même ça va être compliqué de faire avancer ce dossier dans cette société civile internationale est-ce que c'est pas plus compliqué aujourd'hui ? ça n'a jamais été aussi nécessaire en raison de ces urgences que j'évoquais ça n'a jamais été aussi compliqué je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire je dis est-ce qu'on va pouvoir avancer mais ça n'a jamais été aussi compliqué le paradoxe aujourd'hui c'est que jamais les grands intérêts publics n'ont été autant menacés jamais il y a eu autant de scepticisme des citoyens à l'égard de ceux qui sont supposés protéger les intérêts publics sur leur capacité et leur volonté de le faire c'est les populistes qui engrangent de façon extrêmement cynique ce populisme et jamais les logiques court-termistes n'ont été autant à l'oeuvre y compris dans une partie de la communauté financière alors que les logiques court-termistes sont des logiques qui sont à l'envers de ce qui exige la protection des grands intérêts publics c'est-à-dire des logiques long-termistes c'est ça le terrible antagonisme et donc le radicalisme dans lequel bascule une partie de la société civile les risques de violence les émeutes les expressions plus ou moins insurrectionnelles qui surgissent ici ou là et dont les gilets jaunes ont été d'une certaine façon dans leur hétérogénéité aussi une expression et bien à mon avis nous n'en sommes qu'au début c'est-à-dire qu'on est tous on est tous assis sur effectivement un double brasier le brasier qui menace la planète et le brasier qui menace la rue et donc et ça va d'ailleurs au-delà d'un risque pour la justice plein à l'international les attaques c'est pas simplement sur le juge plein à l'international les attaques c'est sur l'ensemble du système multilatéral les attaques c'est contre le multilatéralisme en général et le multilatéralisme c'est même si c'est insuffisant ambigu et imparfait et bien toute l'histoire a montré que c'était un facteur de paix un facteur d'expansion du commerce international un facteur d'interdépendance un facteur de dialogue entre les pays mais c'est ce multilatéralisme dont la justice internationale qui aujourd'hui est attaquée fondamentalement mais il semble que Boris Johnson qui se présente comme le petit frère de Trump s'est pris un troisième râteau dans la figure en trois jours Salvini a perdu son son pari mais tout tout n'est pas gagné enfin voilà deux personnes qui faisaient honte à l'Europe de mon point de vue et qui semblent peut-être sur le point d'être un peu marginalisés c'est quelque chose qui pourrait être la bonne nouvelle de ces dix derniers jours cette ingérence que vous proposez que vous prenez que vous défendez dans l'environnement aujourd'hui est-ce qu'elle est facile à faire entendre quand justement on a encore les dossiers de la Syrie et qu'on a encore des vrais génocides qui sont à traiter est-ce qu'on n'a pas l'impression que malgré nous ou même on parlait de la société civile internationale est-ce qu'elle fait pas malgré elle une hiérarchie des actes et est-ce qu'on ne met pas en avant justement plutôt quand il y a mort d'homme que quand il y a des feux de forêt je suis provocateur avec les feux de forêt les gens qui sont obsédés par la défense des animaux au point d'en oublier les victimes qui sont les victimes premières et absolues qui sont les humains même si je ne suis pas en train de négliger la cause animale qui en miroir dit beaucoup de choses aussi sur notre conception du monde et de nous-mêmes aujourd'hui il y a une hiérarchie des priorités il y a une hiérarchie de l'indignation qui est extrêmement flottante et volatile et mouvante et la précarisation dans laquelle se trouvent beaucoup de communautés le sentiment qu'il n'y a plus de points fixes qu'il n'y a plus de repères qu'il n'y a plus quelque chose qui puisse être considéré comme le préface le prologue d'un grand rêve possible que d'aucuns disent que les dieux sont morts et ne peuvent plus nous rendre service pardon pour ces clichés mais tout ça conduit aussi évidemment à des espèces d'indignations opportunistes successives parfois de mauvaise foi et comme vous l'observez la bourse des victimes c'est terrible cette expression elle est accidentellement cynique mais la bourse des victimes et de notre indignation collective ne cesse de varier en laissant de côté l'incompétence et le panneurgisme de nos journalistes préférés des chaînes de flux chaque soir je laisse de côté cette circonstance aggravante c'est pas le sujet mais j'ai bien dit de chaînes de flux vous avez vu je remercie mais en tous les cas c'est un facteur supplémentaire pour les ONG et pour la société civile et le fait est que la société civile les ONG ont compris deux choses c'est une véritable révolution copernicienne qui a été provoquée aussi par l'amorce de cette justice supérieure internationale qu'est-ce qu'ils ont compris tous les activités c'est qu'il ne suffisait pas de battre sa coupe sur le bac à dame grâce de la république ou à Porto Alegre d'avoir l'indignation et la bonne conscience en bon doublé pour faire avancer le monde mais qu'au fond parfois ça servait exactement à l'inverse de ce qu'on prétendait faire et qu'il fallait poser des actes il fallait se doter d'une expertise qui leur manquait et que l'indignation en soi ce n'est pas une compétence la bonne conscience en soi ce n'est pas une compétence alors même que le monde se complexifie de plus en plus prenez l'exemple de toute la bataille que j'ai menée avec d'autres sur la grande corruption internationale c'est une affaire extrêmement compliquée la lutte contre le blanchiment si on ne sait pas lire un bilan d'un groupe si on ne sait pas comment s'organisent les transferts d'actifs d'une filiale à une autre ce n'est pas la peine d'aller au contact des grands dirigeants des banques pour essayer de leur faire un leçon on est évidemment tout de suite broyés mais c'est une révolution copernicienne qui se fait pas à pas et évidemment internet a été un moyen de mutualisation de l'indignation et aussi de la solidarité entre les communautés et entre les peuples merci merci beaucoup on peut applaudir William Bourdon c'est parce qu'on est entre nous dans l'intimité que ça fait partie de la convivialité de ces rencontres merci 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 merci